bonjour mes petits loups je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéo parce que j'ai étudié un tout nouvel aspect que je suis vraiment contente de partager avec vous peut-être comme vous j'ai commencé par étudier quelques petites huiles végétales et au fur et à mesure j'en connaissais de plus en plus et je savais quelles propriétés avaient mais un jour je me suis demandé pourquoi telle huile végétale en fait à telle propriété et même s'il y a beaucoup d'éléments chimiques qui rentrent en compte finalement les propriétés sont dues en grande partie à une chose la connaissance des acides gras donc je vais vous offrir une série de vidéos qui va parler des différentes familles d'acides gras ça va particulièrement être utile à ceux qui font des savons avec la soude caustique parce que là la connaissance des acides gras est primordiale mais pour tous les autres ce sera loin d'être inutile parce que quand vous hésiterez entre deux huiles végétales plutôt que de prendre celle qui est plus jolie vous prendrez la plus efficace je vais dans cette vidéo vous parler d'une première famille la famille des acides gras laurique on dit des acides gras laurique qu'il s'agit d'acides gras saturés quand on dit qu'un acide gras est saturé c'est qu'il n'y a pas de double liaison c'est important de le savoir parce que les acides gras qui sont saturés sont aussi les plus résistants et les moins sensibles à l'oxydation et ça ça veut dire que c'est des huiles qu'on n'a pas qu'on a moins besoin de protéger avec de la vitamine e et qu'on a très certainement pas besoin de mettre au frais les acides gras laurique qui sont primordiales dans la saponification à froid c'est eux qui vont garantir un savon qui est dur et qui lavent donc c'est très important en plus de ça les acides gras laurique ils ont une très bonne affinité avec la peau mais surtout avec les cheveux et donc c'est des très bonnes huiles capillaires donc si vous voyez un taux d'acide gras laurique important vous savez que c'est quelque chose c'est une huile qui tient bien contre l'oxydation qui est bonne pour les cheveux et qui aussi très agréable sur la peau et qui souvent aussi aura tendance parfois à se solidifier justement parce qu'elle est saturé oui mais comment savoir de tête finalement les principales huiles qui contiennent de l'acide gras laurique et ben j'ai une petite histoire mémotechnique pour ça alors commençons par le nom acide gras laurique qu'est ce qu'on entend dans laurique si vous vous dites les lauriers c'est la bonne réponse et à qui je pense quand je pense aux lauriers à jules césar bien sûr alors écoutez ma petite histoire je fais une première lecture toute simple puis je vais revenir imaginez vous êtes en égypte ancienne vous avez jules césar il est assis fallait à sa cléopâtre il la regarde amoureusement et il met sa couronne de baie de laurier sur la tête de cléopâtre elle lui sourit et d'un coup il ya une petite ombre qui passe près de leur jambe cléopâtre n'a pas peur et au contraire se penche appelle tucuma viens et là il ya un magnifique chat c'est le chat de cléopâtre quand même il est beau il arrive et vu que c'est pas n'importe quel chat vu que c'est un chat royal il ne dit pas miaou il dit muru muru là un serviteur entre et dit votre majesté votre bain au lait de coco est prêt cléopâtre fronce les sourcils au coco et pourquoi pas au copra tant que vous y êtes vous vous me rendez baba vous me faites suer cette petite histoire vous fait retenir les principaux acides gras laurique je reprends jules césar il met la couronne de laurier sur la tête de cléopâtre c'est huile végétale de baie de laurier ensuite elle appelle son chat tucuma tucuma qui est une huile végétale qui est principalement pour les peaux et les cheveux secs ensuite le chat vient et il fait muru 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 qui a un beurre de prédilection pour tout ce qui est cheveux crépus et cheveux secs qui est excellent pour ça ensuite le serviteur arrive et dit à cléopâtre que son bain au lait de coco est prêt la coco très connue pour les cheveux elle lui dit et puis quoi encore pourquoi pas de la copra la copra qui est de la coco pourrie donc qu'on utilise principalement en saponification c'est de la coco de moins bonne qualité mais qui est parfaite pour faire des savons durs et lavants comme on l'a dit avant et enfin elle dit vous me rendez baba vous me faites suer l'huile de babassu si vous retenez cette histoire vous savez quelle huile il vous faut en saponification pour faire un savon saf qui est dur et qui lave bien pour ça je me rappelle de césar c'est un homme dur mais je l'imagine en soubrettes comme ça je me rappelle qui fait le ménage et vous les avez là les principaux huiles qui pénètrent très bien la fibre capillaire j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo